Eclat Museum et le fondateur d'Eclat est juste à côté de moi Il y a évidemment une filiation dans le son avec les génesis des années 70 Un petit peu Ah oui il y a de l'amour Et alors justement ça tombe bien parce que tu voulais ajouter Oui je voulais ajouter que nous avons d'ailleurs le même graphiste Incroyable, les pochettes de Nursery Crime et Selling Gone by the Pound etc C'est le même Voilà, ils peinent toujours et à peu près de la même manière Ah oui oui ça je peux vous le dire Voilà et donc on s'est dit c'est une bonne idée, un bon petit clin d'œil aussi La musique est ambitieuse dites donc Après on fait ce qu'on peut Museum, donc ce soir c'est un morceau que vous allez jouer sur scène ce soir ? Oui ce soir on le joue 20h30 20h30 Juste avant Larry Carlton Larry Carlton, le monument à la guitare fusion américaine Mais c'est ce qu'il pense de vous aussi Merci Alain, merci et on dit rien ce soir mais on y pense d'accord ? Ça marche Merci et on retrouve, et on enchaîne parce qu'on est pressé On retrouve Blackberry et Mr. Boohoo, bonjour messieurs Bonjour Bonjour c'est Bastien et Franck l'harmoniciste en pleine forme Oui Voilà C'est quoi ? C'est qui Blackberry et Mr. Boohoo ? Vous venez d'où ? On vient du côté de Leblanc Oui, vous êtes de chez nous quoi ? Oui Vous êtes les plus proches C'est ça C'est né comment là ? Vous êtes des vieux routiers de la scène blues ou alors ? Maintenant ça fait 10 ans, ça commence à faire Ensemble ? Ensemble Le groupe est soudé alors ? Oui ? Oui ? Très soudé D'accord Et vous aimez quoi comme musique au départ ? Vous avez grandi avec quoi ? Rock'n'roll, blues, rocking blues Oui Après il y a toutes les influences musique actuelles Voilà Et ce soir à 18h alors ça sera un aperçu très blues ? Ce sera la fin de l'après-midi, blues, blues, blues ? Ou vous savez pas finalement ça va être ce que vous voulez ? Si, c'est rocking blues quoi, c'est notre répertoire donc c'est rocking blues, folk blues et rock'n'roll quoi Et sinon vous ajoutez des sonorités que les autres n'ont pas ou on tape vraiment dans le blues comme on l'entend souvent ? Non on a une sonorité particulière Combien de musiciens sur scène ? Deux Deux, ah d'accord, alors l'un c'est Blackberry et Mister au bout, c'est juste en face C'est un duo C'est un duo Ah bah je vous découvre les gars, je demande Alors Bastien c'est guitare ? C'est ça Toujours guitare ou de temps en temps on change un peu ? Guitare, percussion, alors la spécificité du duo c'est qu'on a des percussions au pied Ah voilà Voilà Donc moi je fais guitare et percussion basse au pied Oui Et Franck, harmonica, chant au pied, il fait la caisse claire Et ça permet aussi quand on est deux de jouer un petit peu partout mais y compris dans des lieux tout petits, dans les cafés, dans les troquets, dans les restos, c'est ça ? Parfait tout Oui, vous allez loin quelques fois ? On fait toute l'Europe L'Europe ? Oui Il y a des coins que vous préférez ? Dites-moi, il y a des souvenirs de bars un petit peu chauds les soirs ? Non, il y a les grosses scènes en Hollande ou au Maroc là comme on a été là pour tant que jazz festival sinon non c'est... Et on fait des rencontres avec les collègues bluesmen d'ailleurs ? Oui Les Etats-Unis ça... Oui déjà ? On a fait une tournée là-bas Oui carrément ? En Alabama Vous avez parcouru l'Alabama ? Pas parcouru l'Alabama, on a joué en Alabama, c'est pas pareil Toujours au même endroit alors ? On est resté autour de Birmingham, on a fait la Caroline du Sud un peu, on a joué Atlanta Et alors l'accueil des Américains quand ils vous voient débarquer là c'est... On vient d'Europe C'est bien passé Oui ? Oui oui Ils n'ont pas l'impression que vous leur avez piqué un peu leur musique non ? Jamais ? Pas du tout C'est vrai ? Dites-moi Non ils sont assez fans des Européens Oui ? Ah oui ? Oui Très bien, ça vous intéresserait d'écouter Ray Charles ? Ah oui Eh ben alors on écoute Ray Charles et puis ensuite on reprend parce que je sais que vous avez la balance à faire derrière nous juste après Ça marche